Conseil économique et social, il doit faire une remontée, une première remontée des contributions du Grand Débat et un premier bilan avec Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y aura vos contributions, est-ce que vous espérez d'ailleurs qu'elles soient entendues par le Président de la République ? Dites-le nous, comptez-vous ou avez-vous participé au Grand Débat ? Vous le voyez, la question qu'on vous pose ce matin sur Figaro Live, hashtag les décrypteurs, hashtag Figaro Live, c'est la question qu'on vous pose sur Figaro Live, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Je suis complètement troublé parce que c'est la question que m'a posée à l'instant Karl Mehus, il va être avec nous et il va nous dire dans quelques instants comment ce Grand Débat a été vécu au Figaro et en particulier au Figaro Magazine. Alors, vous êtes sans doute impatient de retrouver Karl, lui aussi est impatient de revenir, mais on va d'abord commencer avec une polémique. Elle a été lancée précisément sur ce plateau, à la place où se trouve actuellement Karl, justement, par le bras droit du maire de Nanterre, le communiste Gilles Smadja. Écoutez. Il y a aujourd'hui, il y a moins de 200 000 contributeurs sur le site officiel du Grand Débat, moins de 200 000, voilà, c'est-à-dire moins de 0,5% du corps électoral français. Et si je prends l'exemple de ma ville à Nanterre, il y a au total 198 contributions sur des cahiers que nous avons mis en place et sur le site internet et dans 17 lieux publics, c'est considérable, 17 lieux publics, on a 198 contributions. C'est dans une ville de près de 100 000 habitants. Bonjour Cyril Lage. Bonjour. Vous dirigez la plateforme Cap Collectif, vous êtes au téléphone avec nous. Cap Collectif, c'est la plateforme qui gère le site officiel du Grand Débat, notamment, et du vrai débat, on va y revenir, mais du Grand Débat. Est-ce que vous confirmez les chiffres de Gilles Smadja, seuls 200 000 contributeurs sur le site du Grand Débat ? Non, c'est plus du double. Pour la participation directe en ligne, c'est plus du double, auquel il faudra ajouter les participations qui se sont faites indirectement via les 10 000 réunions enregistrées sur la plateforme. Comment vous expliquez cet écart ? Est-ce qu'il y a eu, parce que c'était la semaine dernière que Gilles Smadja disait ça, est-ce qu'il y a eu une espèce d'envolée, de doublement des chiffres en quelques jours ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas d'où il tient ces chiffres, mais nous, on réalise un bilan statistique journalier. Il n'y a pas eu de doublement, absolument pas en une semaine. On a une progression assez linéaire, constante, ce qui est inédit pour des consultations, puisqu'habituellement, on a toujours un phénomène de pic au lancement et de tassement jusqu'à la fin, avec bien sûr toujours une reprise à la fin, ce qui n'est pas le cas de cette consultation. Oui, comment ça se passe précisément ? C'est-à-dire que ça reste constant ? On a eu un pic au début, puis c'est resté constant, ou ça reste constant dans la baisse ? Je dirais qu'on a un pic, de départ, comme pour toute consultation. Ensuite, habituellement, on a une chute assez importante. Ici, elle a été beaucoup, beaucoup moins importante, et on a stabilisé quand même un très haut niveau de participation. Je regardais, par exemple, tout à l'heure, de me connecter, on avait en moyenne 500 personnes en simultané qui sont connectées sur la plateforme, ce qui est assez important. Quelles sont les thématiques qui ont dominé, justement, sur ce site, et quelles sont les questions auxquelles les gens ont le plus répondu ? Alors, sur la partie des questions ouvertes, c'est le thème de la fiscalité et des dépenses publiques, qui est en tête avec 33,8% des contributions, suivi de l'écologie à 26%, l'organisation de l'État et des services publics à 20%, et enfin, la thématique démocratie et citoyenneté à 19,7%. Vous gérez un autre site, le vrai débat. Lui, il a été mis en place, corrigez-moi si je me trompe, par des gilets jaunes qui ont repris, en fait, ce qui était prévu par la commission du débat, dirigée par Chantal Joanneau. Est-ce qu'il y a des grosses différences ? Est-ce qu'il est plus fréquenté que le site officiel ? Alors, la différence, elle est du point de vue méthodologique, comme vous l'avez dit, puisque notre plateforme, la plateforme proposée par Cap Collectif, contient huit applications, et le gouvernement et les gilets jaunes ont décidé chacun de retenir une application différente. Donc, on est sur des modèles participatifs différents. Le site du vrai débat des gilets jaunes a connu, lui aussi, un important trafic, mais moindre que le gouvernement. Combien, par exemple, Cyril Lage ? On est à, je crois, un peu plus de 50 000 participants sur le site des gilets jaunes, mais qui ont fait quand même l'une des consultations nationales les plus réussies en France, malgré tout. Même si c'est un rapport de 1 à 10 avec le site officiel. Ce qui est intéressant, la différence, c'est que dans le vrai débat, là, on ne répond pas à des questions, c'est vraiment des propositions qui sont apportées par les contributeurs, c'est ça ? Oui, absolument, absolument. Chacun peut se positionner, voter et argumenter sur les propositions déjà postées par les autres. Alors, pareil, là, ici, quelles sont les thématiques qui ont dominé ? Est-ce qu'on arrive à en faire une synthèse ? Alors, oui, enfin, du point de vue des chiffres, celles qui ont reçu le plus de contributions, c'est le thème de l'économie, avec 24 000 propositions, suivie de la rubrique des propositions libres à 23 000, et le thème de la démocratie à 21 000 contributions. Petite question, un peu provoque, est-ce que l'immigration a été un peu plus présente sur ce site du vrai débat que sur le site du grand débat ? Écoutez, c'est un peu difficile à dire, puisque la phase d'analyse va commencer pour les deux plateformes, donc on n'a pas véritablement de données. Par contre, certains points un peu emblématiques sont ressortis, les propositions un peu chiffon rouge dont on avait pu parler, la manige pour tous, le retour de la peine de mort, etc. Certains ont tenté de porter ces propositions sur la plateforme des Gilets jaunes, et elles ont reçu de façon très massive des votes défavorables de la part des participants. Et ça, vous l'expliquez en détail dans le reportage qu'a tourné notre confrère Louis Tellier, qui a retrouvé sur le portail Figaro Live, vous le voyez, le vrai débat, alternative au grand débat, le tout entre guillemets, et avec un point d'interrogation. Merci beaucoup, Cyril Lange, d'avoir été avec nous, à la fois dans ce reportage, et également avec nous en direct ce matin sur Figaro Live. Sur Figaro Live, vous le voyez, on n'a pas été complètement démuni, puisqu'on a déjà eu des remontées tout au long de ces dernières semaines, notamment ici même, dans les décrypteurs, notamment des territoires, avec cette synthèse qu'on faisait déjà, il y a un petit peu plus d'un mois déjà, Vanik Berberian, il est le président de l'association des maires ruraux. Ce qui arrive en premier, c'est effectivement la question du pouvoir d'achat, qui revient très très fréquemment. Le deuxième point, c'est la question d'une plus grande justice sur le plan fiscal. Et puis le troisième, et là on voit bien l'importance que ça revêt dans les territoires ruraux, c'est la question du service public et du maintien du service public. Or, le constat est que ce service public, depuis un certain nombre d'allées, se retrécit sur les territoires ruraux. Bonjour Karl Meus. Bonjour. Chose promise, chose due. Vous êtes bien présent, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine, et vous avez été, notamment avec Judith Ventraub et Guillaume Roquette, l'organisateur du Grand Débat au Figaro Magazine. À votre niveau, ça a été un succès ? Oui. Oui, on peut le dire, on a même été surpris du succès, c'est-à-dire qu'on avait sollicité nos lecteurs en disant, on prend au mot Emmanuel Macron, il organise un grand débat, donnez-nous vos contributions. Alors, on avait listé les thèmes du Grand Débat national, auxquels on en avait rajouté deux d'ailleurs, parce qu'on trouvait que ça pouvait aussi intéresser nos lecteurs, c'était la thématique de l'Europe qui est absente, et la thématique bioéthique et famille. Et on a, sur un mois, été, alors je ne vais pas dire submergé, mais on a reçu plus de 3 000 contributions de lecteurs, nous disant d'ailleurs, c'est ça qui était assez intéressant, merci de nous donner la parole. Et finalement, c'est ça qui nous a permis de comprendre que ce Grand Débat allait être un succès au niveau national, c'est qu'on voyait que nos lecteurs, ceux du Figur Magazine, voulaient participer, étaient intéressés et étaient reconnaissants qu'on leur donne la parole. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, on en retient des choses très intéressantes. D'abord parce que les lecteurs ont répondu aux questions. Ce qui, quand on est journaliste, on sait que souvent, les hommes politiques, les autres, ne répondent pas aux questions. Là, les lecteurs, on leur avait fait un canevas. Si il y avait des lecteurs, si il y avait des internautes, ce serait quand même pas mal, ce serait facile. Vous continuez d'ailleurs à poser vos questions parce que justement, on aime qu'on réponde aux nôtres, mais nous, on aime répondre aux vôtres. Alors, vous continuez à poser vos questions et on les posera à carte tout à l'heure. Et donc, ils répondent bien aux questions et même, ils vont parfois plus loin. Vous vous souvenez, dans le débat, Emmanuel Macron, quand il pose les termes du débat, il dit d'accord, il faut, peut-être il y a un ras-le-bol fiscal, il faut baisser les taxes, la fiscalité. Mais à un moment, il va falloir aussi mettre en parallèle une diminution de la dépense publique. Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Et ce qu'on constate quand même, c'est que dans le débat national, la partie des idées sur la dépense publique, elle n'est pas tellement mise en avant. On n'entend pas de proposition. Alors que nos lecteurs... Dans un instant, on va prendre ce que disent les lecteurs et les internautes de Figaro Live également. Eh bien, les lecteurs du Figaro Magazine, eux, ils sont aussi concernés par le ras-le-bol fiscal. Ils ont aussi envie que leurs impôts et leurs taxes diminuent. Ils ont bien compris qu'ils sont pour l'égalité. Mais pour eux, l'égalité, c'est-à-dire que tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu. Donc ils sont favorables à la proposition de Jacqueline Gourault, par exemple, de commencer à payer l'impôt sur le revenu dès le premier euro. Parce qu'ils ont bien compris que c'est sur eux, principalement, aujourd'hui, que pèse l'impôt sur le revenu. Et donc là, il y a un problème d'égalité. Mais donc, ils ne se contentent pas de ça. Par exemple, ils disent, supprimons le Conseil économique, social et environnemental. Ils ne voient pas à quoi ça sert. Ils disent, voilà, là, c'est une piste d'économie. Ce ne sont pas les grandes économies, mais c'est une piste d'économie. Ils sont tout à fait favorables à la réduction du nombre de parlementaires. Donc ça, on voit bien que ça se recoupe avec les autres Français. Ils sont aussi favorables à ce qu'on supprime ou, en tout cas, qu'on réduise les avantages qui sont liés aux anciens présidents et aux anciens premiers ministres. Et alors, l'élément, moi, qui m'a paru le plus intéressant aussi, c'est qu'au fond, on voit qu'ils ont plein de bon sens. Je ne dis pas ça par flagornerie, mais au fond, ils voient que tous les ans, la Cour des comptes remet un rapport dans lequel elle dénonce des dérives et elle émet des propositions. Et ce que disent nos lecteurs, ils disent, mais il faudrait rendre obligatoires les préconisations de la Cour des comptes. Parce qu'en fait, ils voient bien que la Cour des comptes fait des rapports, donne des propositions, mais que le gouvernement n'en tient pas compte. Et au fond, là, ça pourrait être aussi une piste d'économie. Parce que si on tenait compte de ce que dit la Cour des comptes, là-dessus, on pourrait faire aussi d'économie. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on entend ça, quand on entend en particulier ce que vous dites sur l'impôt dès le premier euro et également l'ISF, parce que, de ce que j'ai pu dire, ils sont majoritairement favorables à sa suppression et une extension de sa suppression avec la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce qu'il n'y a pas un écart entre les lecteurs du Figaro, du Figaro Magazine et les autres réclamations qui pourront remonter du grand débat et le reste de la population ? Alors, forcément, il y a un biais qui est notre lectorat du Figaro Magazine. Mais en même temps, ce sont des Français comme les autres. Et donc, pourquoi ne pas prendre en compte ce qu'eux disent plus que ce que disent notamment, par exemple, les Gilets jaunes ? Je pense, par exemple, au référendum d'initiative citoyenne. Nous, nos lecteurs, ça ne leur parle pas du tout. Et on n'en entend plus totalement parler depuis que ça a été soulevé. Oui, oui, oui. Parce qu'au fond, tout le monde a considéré que ce n'était peut-être pas forcément la meilleure idée. D'abord, il y a pas mal de difficultés techniques. Vous demandez combien de gens signent une pétition pour avoir le référendum, à quelle barre vous la mettez, quel filtre vous mettez sur les parlementaires et est-ce qu'on aborde tous les sujets ou pas ? Parce que c'est là la difficulté. Est-ce que vous regrettez justement que cette question du RIC ne soit plus abordée ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée finalement de l'abandonner ? En tous les cas, pour nourrir votre réflexion, on peut vous recommander l'article, la grande étude qui est faite par notre confrère Laurice Boichot qui est à retrouver dans l'édition papier du Figaro de ce mercredi et qui est à retrouver, bien sûr, sur lefigaro.fr et qui fait un comparatif avec les pays étrangers, comment le RIC a été appliqué à l'étranger, en particulier dans les pays de l'Est ou dans des pays où il était beaucoup plus ancré, cette culture était beaucoup plus ancrée, notamment la Suisse. L'immigration, vous n'en avez pas parlé mais vous avez posé une question quand même autour de cette question. Est-ce qu'il y a eu des remontées ? Oui, parce que nos lecteurs ont répondu à toutes les questions. Ce n'était pas non plus la préoccupation principale. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'au fond, le mouvement des Gilets jaunes est parti d'une révolte fiscale et finalement, même dans le grand débat, les gens sont restés beaucoup sur fiscalité, pouvoir d'achat. Mais on avait quand même cette question autour notamment de ce que Emmanuel Macron avait dit sur éventuellement le recours à une politique de quota. Et là, nos lecteurs, dans leur grande majorité, sont très favorables. un, à la maîtrise de l'immigration irrégulière et deux, à l'instauration de quotas. Question aux journalistes politiques que vous êtes, est-ce que ce débat est une réussite ? Alors, réponse d'un journalistes politique, on va voir à la sortie. Au fond, c'est une réussite dans le sens où les gens ont participé. Emmanuel Macron a vu sa cote de confiance, de popularité remonter et comme par hasard, c'est à ce moment-là, au moment où il a participé lui-même à des débats. On va voir ça avec les divotres d'humains, justement. La question, c'est que c'est très fragile parce qu'à partir du moment que vous donnez la parole aux gens et qu'ils la prennent, vous allez forcément faire des déçus. Je prends l'exemple peut-être de nos lecteurs du Figaro Magazine qui veulent la suppression totale de l'ISF. Ils se sont exprimés massivement là-dessus. On voit bien que ce n'est absolument pas une des pistes qui sera retenue. Donc, la question pour Emmanuel Macron et comme pour Édouard Philippe, c'est comment faire en sorte que je n'ai pas plus de déçus à la sortie de ce grand débat que je n'en avais auparavant. Et ça, c'est l'enjeu principal de la deuxième partie qui va commencer à partir du 15 mars. La gestion des frustrations. Merci beaucoup, Karl Méhus. La synthèse du grand débat, elle est à retrouver sur le figaro.fr. À Figaro Live, vous avez été nombreux à réagir, notamment quand on a fait ici même la bande-annonce pour annoncer ce grand débat du Figaro Magazine avec Guillaume Roquet et Karl Méhus. Et vous avez réagi aussitôt après. Voici quelques-unes de vos propositions. Gilles Ougliguir qui nous dit « Redéfinir le droit d'asile, ne plus subventionner les médias. Cocomiel, revenir sur la loi de la presse de 1881 et instaurer, étendre le droit à l'oubli, y compris pour la presse sur Internet. » Marinette, « Réduire le train de vie de l'État et plafonner les rémunérations publiques. Suppression des subventions aux syndicats. » D'Yvan Maria, « Retraite à 65 ans, retour aux 39 heures. TVA sociale sur les produits de luxe. » Voici quelques-unes de vos contributions, de vos propositions. Merci de nous les avoir données. Et on est content de pouvoir les partager ce matin. Sur le plateau de Figaro Live, on a eu également une remontée venant des villes. C'était notamment le cas en janvier avec ce que nous a confié à l'époque le maire de Sceaux qui était à votre place, Karl. L'UDI, Philippe Laurent. Il y a l'accès aux services publics. Mais ça, c'est quelque chose que les maires disent depuis des années et des années. Et on ne nous a pas entendu ni écouté. L'accès aux services publics. Deuxième élément, c'est évidemment le sentiment que le système fiscal n'est pas juste et qu'on ne sait pas très bien où va l'argent. Et puis, en fait, c'est l'inquiétude, une grande inquiétude, il faut le dire, sur, en fait, précisément le modèle de société et parfois même des questions de type un peu identitaire. La sécurité culturelle, bien sûr. C'est où va la société française ? Bonjour, Edi Vautrin-Dumène. Vous êtes directeur d'études à Cantar. Est-ce que le grand débat, d'abord, a été bien vu dans l'opinion ? En tout cas, il a rempli l'un de ses principaux objectifs qui était celui de faire redescendre la pression avant les fêtes de fin d'année. On assistait, et les Français le ressentaient bien, à une période qui était extrêmement tendue. Et l'objectif premier, c'était d'être capable, un, de faire baisser la pression, et deux, d'apporter, en tout cas, un début de réponse. Et c'est ce que nous disent les Français aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit notamment lorsqu'on regarde les codes de popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Alors, on va revenir sur la code de popularité de l'exécutif. Juste avant, est-ce qu'on a une idée des thèmes qui ont été les plus plébiscités ? En tous les cas, dans ce qu'avait proposé Emmanuel Macron, dans ce qui a été proposé sur les sites officiels, qu'est-ce que dit l'opinion, justement, sur ces propositions ? Est-ce que ça a été bien vu de donner ces thèmes ? Et quels ont été les thèmes qui ont été les mieux vus par l'opinion ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte préoccupation, et c'était aussi l'une des revendications des Gilets jaunes, autour du pouvoir d'achat et de la fiscalité. De fait, toutes les propositions qui sont allées dans ce sens-là, et c'est aussi ce qu'on voit lorsqu'on regarde, lorsqu'on analyse les participations, les contributions sur le site du Rendez-Bas, ce sont des sujets qui intéressent les Français, et ce sont des sujets surtout sur lesquels ils attendent des actions. Après, il faut aussi avoir en tête qu'il y a un certain niveau d'incertitude, justement, sur les politiques publiques qui seront issues du Grand Débat. Et de fait, c'est aussi à ça, en fait, c'est aussi sur ces sujets-là, que les Français jugeront l'efficacité ou pas de ce Grand Débat. Donc, il y a quand même une vigilance, en tous les cas, très forte. Vous ressentez cette vigilance dans l'opinion, cet état de vigilance ? – Il y a une forte attente. Il y a une forte attente avec aussi… – Méfiance ? Une attente ? Une confiance ? – Il y a deux éléments. Il y a des attentes sur les thématiques et sur les politiques sur lesquelles ce Grand Débat va déboucher. Il y a des craintes sur le fait, ou sur la capacité ou pas de ce Grand Débat à tenir compte, un, des formulations, des contributions qui ont été faites. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a aussi un certain doute sur le fait que ce Grand Débat suffise à lui seul à régler la crise politique et sociale dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. – Est-ce qu'il y a une confiance ? En tous les cas, on se dit, ce Grand Débat, il peut aboutir à quelque chose. Ou bien, est-ce qu'il y a une crainte qui domine, qui est de dire, voilà, on a débattu et maintenant, on passera à autre chose et puis, on n'en tiendra pas compte ? Comme un rapport de la Cour des comptes. – Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les Français considèrent, un, majoritairement, que le débat, il est ouvert, qu'eux, tous, ont la possibilité de s'exprimer s'ils le souhaitent. Donc, sur son fonctionnement, il y a vraiment un a priori positif de la part de l'opinion publique. En revanche, ils sont majoritairement… En tout cas, les Français sont majoritaires, pardon, à considérer que leur avis, en tout cas, que leur contribution n'aura finalement pas un impact sur les décisions qui seront prises et surtout, ils sont aussi majoritairement convaincus que cela ne suffira pas. Donc, effectivement, ils sont… – Ils sont résignés, ils sont énervés déjà par cette perspective ? – Ils sont attentistes et en même temps, ils sont sans doute assez lucides sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de demander aux Français leur avis sur tout un tas de sujets, mais que les décisions politiques qui devront suivre et qui devront répondre justement à cette crise-là, elles sont multiples, elles sont complexes. Elles concernent le pouvoir d'achat, la fiscalité, mais aussi les institutions et le rapport d'une manière assez large aux élites qu'ils entretiennent. – Alors, Marquis nous dit sur l'un des forums du Figaro, « Ce grand débat fut inutile et pour cause. Il évite les cinq ou six sujets qui pourraient débloquer la situation socio-économique. » Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez justement quels étaient les cinq ou six sujets, selon vous, ou quelques-uns des sujets qui pourraient débloquer la situation socio-économique. Et puis, on va voir effectivement s'ils ont été évités et en quoi ils ont été évités, en quoi ça pourrait poser un problème. Est-ce qu'on le disait tout à l'heure, apparemment, il y a en tout cas un fait acquis, il y a un grand bénéficiaire de ce grand débat. Ça a été Emmanuel Macron qui a visiblement, dites-moi si je me trompe, profité de sa surexposition dans cette affaire. – Effectivement. Alors, je pense qu'il faut avoir une lecture qui est assez modérée. Lorsqu'on regarde justement les codes de popularité à l'égard de l'exécutif, ça a été un succès, toujours pareil, mais je le rappelle quand même parce que c'est important de l'avoir en tête, parce que ça a permis de faire baisser la pression, parce que ça a permis aussi de reprendre l'agenda médiatique. C'est-à-dire que le spectre médiatique, mais pas seulement, il est passé des mobilisations tous les samedis des Gilets jaunes à une reprise en main par l'exécutif. Et c'était une attente qui était très, très forte en décembre. C'est justement cette reprise en main et cette prise de parole. Et effectivement, lorsqu'on regarde les codes de popularité, et notamment celles que Cantar Public réalise pour le Figaro Magazine, on voit en fait une hausse constante depuis décembre de la code de popularité d'Emmanuel Macron, 26% aujourd'hui. – Et qui était quand même très basse. – Effectivement, plus 5 points par rapport à décembre, et Edouard Philippe, 28% plus 6 points. Néanmoins, et c'est pour ça aussi qu'il faut être modéré, on reste toujours dans un niveau de méfiance à l'égard de l'exécutif qui reste très important, avec plus de 7 Français sur 10 qui n'ont pas confiance ni dans Emmanuel Macron, ni dans Edouard Philippe. – Et ça, ça reste constant. Quels sont les défis qui attend d'Emmanuel Macron ? Avant de vous poser cette question, est-ce que la sous-présence des opposants des autres partis, notamment des Républicains, des Rassemblements anciens, de la France insoumise, leur ont été préjudiciables ? – En tout cas, sur le plan politique, ça aurait été compliqué pour eux d'en tirer profit, et c'est ce qu'on observe d'une manière générale dans nos enquêtes. Néanmoins, le sujet était tellement explosif que leur attitude de retrait ne leur a pas non plus été défavorable. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde justement les codes de popularité des principaux dirigeants de l'opposition, on n'observe pas de dégradation. Donc le lien entre cette non-participation et leur popularité n'est pas encore évident. – Ça ne leur a pas été encore préjudiciable. Donc la question, c'est maintenant les défis qui attendent Emmanuel Macron autour des conclusions de ce grand débat, les défis dans l'opinion. – Tout à l'heure, le mot « frustration » a été évoqué, et je pense que ce sera l'un des principaux défis. Il faudra que les Français aient le sentiment, un, que ce débat s'est bien déroulé, et deux, que cela aura débouché sur des mesures concrètes qui toucheront leur quotidien et qui, de fait, feront écho de manière plus ou moins claire aux revendications initiales des Gilets jaunes, essentiellement centrées autour du pouvoir d'achat et de la fiscalité, mais pas seulement, parce qu'on le voit, au-delà de ces attentes-là, il y a tout un tas de sujets que les Français veulent voir mis à l'agenda médiatique. – Par exemple ? – Celui de la fiscalité, celui des institutions, et du budget de l'État… – Il y a un attachement aux institutions. Ce n'est pas quelque chose qui passionne les politologues et les journalistes. Ça ne passionne pas. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui passionne seulement les politologues et les journalistes, ça passionne également le grand public. – Alors, je ne sais pas si je pourrais être aussi positif que vous. En revanche, ce qui est certain, c'est que les Français ont besoin de savoir que leur administration, leurs institutions, elles fonctionnent convenablement, ou autrement dit, de manière rationnelle. C'est-à-dire que l'argent public doit être contrôlé, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un certain nombre d'études. On ne peut pas… Enfin, en tout cas, les Français ne peuvent pas entendre, vu le niveau de prélèvement aujourd'hui, que des dysfonctionnements existent, que des dépenses inutiles continuent d'avoir lieu. Donc, effectivement, il y a un certain degré d'exigence sur ces questions-là, qui est très important de la part des Français. – Dernière question, subsidiaire. Vous qui étudiez, scrutez l'opinion à longueur de journée, est-ce que vous avez été étonné par la nature des contributions ? Est-ce qu'il y en a qui vous avaient peut-être échappé jusqu'à présent ? – On a d'abord été étonné par le niveau de la participation, parce que, mais ça fait aussi écho à ce qu'on voit par ailleurs dans nos études, il y a vraiment un fort besoin d'écoute et d'expression. En tout cas, le fait de donner la parole, c'est quelque chose qui est bien vu, on parle beaucoup de construction sur un tas de sujets, effectivement, ça correspond à une attente. Après, sur la nature et sur le niveau des débats, c'est très inégal, mais c'est aussi à l'image de ce qu'est aujourd'hui le débat dans la société française. On ne peut pas non plus avoir un degré d'exigence vis-à-vis de la parole publique, et notamment vis-à-vis de l'expression du grand public, qui serait la même qu'à le gain d'un homme politique. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a eu des contributions d'un niveau inégal, mais aussi avec des contributions d'un niveau assez élevé de la part des Français. – Merci beaucoup, Eddie, votre indumène, puisqu'on parle des contributions, il y en a encore qui continuent pendant que vous parliez, il y avait notamment PS, j'imagine que c'est un pseudonyme, il faudrait réouvrir le chantier de la décentralisation avec un contrôle sous forme de consultation par les citoyens sur les grands projets qui impactent le quotidien des gens à tout niveau, région, département et commune. Alors, Maurice Boichot explique ce matin, d'ailleurs, dans son grand article sur le référendum d'initiative citoyenne, que c'est l'un des aspects, justement, des RIC qui sont faits à l'étranger, à la fois des RIC de législation, puis des RIC de vérification, des RIC constitutionnels, mais il n'existe pas pour l'instant, contrairement à ce que souhaiterait Jean-Luc Mélenchon, de RIC révocatoires. Tout ça est à découvrir dans le Figaro d'aujourd'hui, dans l'édition papier de ce mercredi, également sur le figaro.fr, dans la verticale politique. Est-ce que vous, vous avez participé au grand débat ? C'est la question qu'on vous pose. Pour l'instant, vous êtes une large majorité de ceux qui s'expriment à nous répondre. Non, ce n'est pas un sondage, c'est une question. En tout cas, c'est intéressant de voir que beaucoup, vous nous dites pourquoi vous n'avez pas participé, comme Dost, notamment qui nous dit « Je n'ai pas participé car c'est truqué. Macron attend les prochaines élections européennes, mais il faut qu'il sache que le peuple ne votera pas pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dost ? » Vous nous le dites. Vous continuez de voter et de contribuer. Figure Live a continué de participer à ce grand débat en retransmettant d'abord des heures de débat, comme on l'a fait, ceux qui étaient officiels, ceux qui étaient dans les agences, mais ceux qui n'étaient pas vus, comme l'un des tout premiers grands débats, c'était à Blaire dans l'Indre. C'est un reportage de Thibault Isoré qui a retrouvé sur le portail Figaro Live et dont voici un extrait. Je vois que c'est le gouvernement qui pose les questions et on doit donner des réponses, alors que ça doit être l'inverse. Pour moi, là, c'est un débat inutile. On a été déçus dans le sens où il n'y a pas eu de débat, où effectivement les gens ont pu s'exprimer sur leur mécontentement. On a abordé effectivement les quatre points principaux du grand débat national. Mais bon, pour moi, ce grand débat national est beaucoup trop ciblé à l'heure actuelle. Et moi, je souhaiterais aujourd'hui que des gens comme moi et d'autres, on rencontre les maires, les élus, de manière à pouvoir communiquer avec eux, éventuellement engager un réel débat national, mais à ce point-là où il y aura d'un côté les Gilets jaunes et de l'autre côté les citoyens pour qu'on puisse, nous, s'exprimer et échanger avec ces gens-là. C'est important. Et nous, on échange avec vous maintenant et en particulier avec Christian qui tchate sur lefigaro.fr. Alors, Christian nous dit, ce n'est pas un succès pour le président, mais une baisse des tensions en France. C'est vraiment ce que vous avez observé, Edi. – Effectivement, il y a une baisse de la tension qui est assez palpable. On le voit dans les chiffres, on le voit aussi dans les enquêtes qualitatives qu'on mène. Et néanmoins, si ce n'est pas un succès, c'est quand même aussi la preuve pour un certain nombre de Français qu'il y a une reprise en main, au moins partielle, par l'exécutif de cette question-là et en tout cas, qu'il y a la tentative de trouver une sortie de crise, ce qui était loin d'être évident à la fin de l'année en 2018. – Oui, il faut quand même se remettre dans le contexte du mois de décembre, des manifestations du samedi où les casseurs s'en donnaient à cœur joie, faisaient leurs courses de Noël et pillaient l'Arc de Triomphe. C'est quand même ça. On a tendance à un peu oublier parce que c'était il y a déjà trois mois, mais c'était ça, le climat. – Dès le 17 novembre, d'ailleurs. – Un peu insurrectionnel. – 17 novembre déjà, on va jusqu'à l'Élysée. – Oui, ça, c'était le premier démarrage, mais c'est début décembre qu'il y a eu ce pic. Et au fond, cette idée du grand débat national, ça a permis de faire baisser la tension et de reprendre la main. Or, en politique, le plus important, c'est à un moment, c'est de prendre la main. Et on a vu que dans ce cas-là, Emmanuel Macron ne la lâche pas puisqu'il peut parler pendant 7 heures, 8 heures dans les débats. – Comment vont être réalisées les synthèses ? On va faire des synthèses de synthèse ? – Alors, on va rentrer dans la partie la plus compliquée. Là, c'est les garants du grand débat qui vont mettre ça en place. Il y a des logiciels. Et d'ailleurs, c'est assez similaire à ce qu'on a utilisé, nous, au Figaro Magazine. C'est-à-dire qu'on a récupéré les 3 000 et quelques contributions. Et effectivement, il faut les traiter. Et donc là, on a des équipes spécialisées dans le data journalisme qui repèrent les mots-clés. Et alors, ne me demandez pas plus de précision parce que là, j'en serais bien incapable. Mais en revanche, à la fin, ça donne, je ne sais pas si ça passera bien à l'écran, mais nous, on en a fait une sorte de nuage de mots. – Levez un peu, levez un peu, Karl. – Voilà. Un nuage de mots dans lesquels on a vu les mots qui reviennent le plus souvent. Notamment, c'est supprimé. Et ça permet comme ça d'avoir une synthèse. Donc eux, au niveau national, feront cet exercice de manière plus scientifique et sûrement plus rigoureux que nous, ne serait-ce que parce qu'ils ont beaucoup de synthèse. Ensuite, il va y avoir la partie où des citoyens vont être tirés au sort pour participer à des débats. Donc là, il y aura de nouveau une quinzaine, je crois, de débats avec des citoyens tirés au sort. La préoccupation du gouvernement, pour en avoir parlé hier avec un membre du gouvernement, c'était aussi d'avoir des jeunes, que des jeunes participent au grand débat parce qu'aujourd'hui, on a bien vu, Emmanuel Macron a fait une réunion thématique avec les jeunes, mais sinon, il s'engage assez peu. – Et Gilles Smadja, donc on entendait tout à l'heure, disait qu'à Nanterre, par exemple, il y avait des jeunes, mais plutôt, enfin, tout est relatif, entre 35 et 50 ans, qui, je me sens concerné, qui contribuaient plutôt au CSP+, alors que dans les quartiers populaires, par exemple, il y avait peu de contributions. Pat nous dit, je n'ai pas besoin de débat, les urnes sont étudiées pour exprimer ses souhaits, ce n'est pas en tentant d'influencer les citoyens qu'ils changeront leurs opinions d'électeurs convaincus. Il y a une autre question, pourquoi le sujet de l'annulation des 35 heures en contrepartie d'une augmentation de salaire n'est pas à l'ordre du jour ? Est-ce que c'est une demande aujourd'hui ? Est-ce qu'on a vu des contributions en ce sens ? En tout cas, il y a des contributions sur les sujets liés au pouvoir d'achat. Alors après, il y a sans doute eu des contributions... Sur le temps de travail, par exemple. Sur le temps de travail. Après, je ne voudrais pas vous dire de sottises. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une préoccupation à l'égard de l'égalité, de l'équité dans le rapport à l'impôt, dans le rapport à la participation aux dépenses publiques. Après, il y a sans doute eu ce genre de sujet, mais je ne pourrais pas trop m'avancer sur ce sujet. Au FIGMAG ? Au FIGMAG, il y avait l'idée de valoriser davantage le travail. Pourquoi pas d'augmenter les minimas sociaux, le SMIC. Il y avait aussi cette idée de TVA sociale, de revenir sur ce schéma-là qui permettait de taxer les importations. Et donc, il y avait des propositions dans ce sens-là. Voilà, Michel. Et la dégressivité, pardon, la dégressivité du chômage. Alors la dégressivité, c'est-à-dire de réduire les allocations en fonction des... De la durée... De la durée des revenus. Les personnes qui se retrouvent au chômage, en particulier, sont concernées les cadres. Voilà, Michel. Est-ce que vous avez eu la réponse à votre question ? Merci, en tout cas, de l'avoir posée. Il y a une autre question qui est posée à plusieurs reprises. Alors, on a notamment Jean Sacha qui dit... Il y a des participants qui disent que les questions étaient sélectionnées et rares étaient les doléances des Français. Est-ce que c'est vrai ? Patricia dit... Tous les débats vus à la télé ont eu des questions sélectionnées par avance. Alors, oui et non. Oui, il y a les questions qui sont présélectionnées ou en tout cas préparées dans un débat avec le président de la République. Ce n'est pas quand même surprenant. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un minimum cadré. Sur 7-8 heures d'intervention, on a vu que l'ensemble des questions pouvaient être posées. Ensuite, il y a les débats qui sont une chose et il y a ce qu'on peut appeler les cahiers de doléances qui sont déposés dans les mairies sur lesquelles tout le monde peut écrire ce qu'il veut. Donc là, en revanche, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de questions posées si cette personne veut aller dans sa mairie. Normalement, c'est assez facile. Je pense que tous les maires ou une grande partie des maires ont organisé ces cahiers de doléances. Et après, il y a aussi d'autres débats qui sont organisés dans les municipalités qui, là, sont moins structurés que les débats avec le président de la République qui ne sont peut-être pas télévisés mais sur lesquels il y aura aussi des remontées qui seront faites. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde justement les chiffres et la part des Français qui considèrent d'abord que le débat est ouvert mais aussi finalement que tous les sujets peuvent être abordés, on observe en fait, les Français sont plus nombreux à considérer que tous les sujets peuvent être abordés et aussi que le débat est ouvert à tous. Aujourd'hui, on a quasiment les trois quarts des Français qui considèrent qu'il est ouvert à tous. C'est 60% que tous les sujets peuvent être abordés. C'est plus 13 points par rapport à ce qu'on observait il y a un mois. Donc effectivement, aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même une majorité de Français qui considèrent qu'elle peut s'exprimer. Alors vous répondez peut-être à Robin qui nous dit ce grand débat n'a aucunement répondu aux préoccupations des Français, c'est tout juste un enfumage. En tous les cas, sur ce plan-là, il a répondu à une préoccupation qui n'était peut-être pas explicite dans ce débat mais qui était un présupposé, c'était le besoin de devoir débattre sans tabou et de parler de tout. Non mais c'est ça le problème. On touche du doigt, vous évoquiez tout à l'heure la contradiction des Français. C'est-à-dire que les Français disent on ne nous donne pas la parole, on veut prendre la parole et quand on leur dit ben alors voilà, prenez la parole, on vous donne l'occasion, il y en a qui râlent en disant ben non, c'est truqué, non, j'y vais pas. Je pense que tous ceux qui n'auront pas participé au débat, qui n'auront pas donné leur contribution, auront commis une erreur parce que c'est la politique de la chaise vide. Quand vous n'allez pas à un endroit et que d'autres y vont, ben ce sont les idées des autres qui dominent. Et finalement, regardez ce qui s'est passé au début. Ce vieux principe marxiste, je n'imaginais pas que je l'entendrai formuler dans votre bouche, mon charquin. Et que vous y adhériez. Mais regardez ce qui s'est passé avec le Parti Socialiste et les Républicains. Au début, quand Emmanuel Macron lance le grand débat, leur premier réflexe c'est de dire non, non, on n'y va pas, c'est un truc politicien, c'est un truc que pas la gloire de Macron, on ne va pas. Qu'est-ce qui se passe au bout de 15 jours quand ils se rendent compte que leurs propres électeurs, nos lecteurs y participent, sont favorables, veulent se faire entendre ? Eh ben du coup, ils disent, bon bah oui, nous aussi on va organiser des débats, Laurent Wauquiez a fait un tour de France, voilà, vous êtes obligés d'y participer. Je suis allé sur Internet, nous dit Phil, pour regarder quelques débats et me faire une idée sur qui y participe, quels sont les sujets abordés et leur intérêt au niveau national et la très grande majorité des participants étaient faites de retraités dont je fais partie, pratiquement pas de jeunes d'actifs ou de chômeurs. C'est ce qu'on disait et c'était donc cette nouvelle phase du débat, de la restitution du débat. Il n'y aura pas des synthèses de synthèse mais il y aura des débats par rapport au débat où il y aura notamment des jeunes qui seront mis à qui contribution en tous les cas. Nous avons eu des jeunes lecteurs qui ont participé, pas en plus grand nombre mais au moins on a pu en tenir compte et ça c'est intéressant. Toute dernière question, c'était celle de Guylaine. Est-ce qu'il y a eu un thème sur la justice dans les débats ? Est-ce qu'il y a eu des remontées sur ces questions-là ? Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, la question de la peine de mort qui a été, dont certains ont essayé de l'instrumentaliser mais aujourd'hui ce qu'on constate c'est que ce n'était pas et ça ne reste pas l'un des sujets de préoccupation majeure des Français, en tout cas pas ceux qui s'expriment dans le cadre du grand débat. Je suis surpris que le grand débat n'a pas fait l'objet d'une communication globale et nationale, pas de courrier, pas d'email, des dates définies, ça a été évoqué dans un premier temps et puis finalement on y a renoncé parce que c'était pour des contraintes de temps et puis des contraintes de financement. Merci beaucoup pour ces contributions. Elles sont retrouvées sur le figaro.fr. Merci beaucoup Edi d'être venu nous voir et de nous avoir donné justement les premières tendances et le premier baromètre autour de ce débat. Le baromètre du Figaro Magazine il est à retrouver sur le figaro.fr. Le dernier est à retrouver sur le figaro.fr. Vous restez sur le figaro puisqu'on parlait de marxiste. Eh bien, sachez que Elsa Faucillon, députée PCF des Hauts-de-Seine est l'invité du Talk dans un instant et puis ce soir vous avez rendez-vous ici même avec Point de vue à une nouvelle émission avec Guillaume Roquet. Si vous nous regardez sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de cliquer sur le pouce élevé si vous avez bien sûr aimé l'émission et n'hésitez pas à venir chatter avec nous. On prend toutes vos questions, vous l'avez vu, on vient en débat avec vous et on répond à vos commentaires. Demain d'ailleurs, on parle d'un tout autre sujet mais qui pourra peut-être vous faire commenter, commenter, nous donner vos témoignages. Ce sont les sports d'hiver. Est-ce que ça continue ? Les sports d'hiver, est-ce que ça continue ? Est-ce que ça continue le marché ? Ou ont-ils été tués par les tarifs complètement prohibitifs des forfaits ? Rendez-vous demain ici même à 11h11. Je vous attends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501